Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour tout le monde et bonjour Julie ! Salut Jérème et salut à tous ! On est content de vous retrouver pour notre culte Génération Enfant ! Oui, très heureux d'être avec chacun d'entre vous pour vivre ce moment et nous espérons que vous avez passé une très très bonne semaine ! Et aussi que ce matin vous êtes en forme pour passer ce culte avec nous ! Oui, alors sans attendre, nous allons prendre un temps de louange ! Alors faites de la place et surtout, chantez avec nous ! Hello les enfants et tout le monde, j'espère que vous allez bien ! C'est parti ! A nouveau pour un petit temps de louange, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous êtes chauds ! On va commencer par ce chant qui dit Jésus je veux juste que l'on soit les meilleurs amis ! Yes, on va le chanter bien haut et fort ! On y va ! Jésus tu dis que tout ira bien, tant que je suis près de toi, j'ai bien compris que je ne crains rien, tant que tu me tiens la main, je te donne ma vie ! Jésus je te prie, je veux juste que l'on soit les meilleurs amis ! Jésus je veux juste que l'on soit les meilleurs amis ! Marcher à tes côtés, comme une drôle de mélodie, qui donne le sourire et l'envie de vivre, qui chasse l'ombre de mes amis ! Je te donne ma vie, Jésus je te prie, je veux juste que l'on soit les meilleurs amis ! Jésus tu dis que tout ira bien, tant que je suis près de toi ! J'ai bien compris que je ne crains rien, tant que tu me tiens la main, je te donne ma vie, Jésus je te prie, je veux juste que l'on soit les mières amis. Je veux juste que l'on soit les mières amis. Je veux juste que l'on soit les mières amis. Ensemble nous relèverons tous les défis, et la joie nous courirait comme la pluie, nous nous donnerons des couleurs à la vie. Ensemble nous relèverons tous les défis, et la joie nous courirait comme la pluie, nous nous donnerons des couleurs à la vie, car maintenant nous sommes les meilleurs amis. Car maintenant nous sommes les meilleurs amis. Maintenant nous sommes les meilleurs amis Yes, amen les enfants Jésus veut être votre meilleur ami Pas seulement aujourd'hui mais pour le restant de votre vie Et non seulement il veut être votre ami Mais il veut aussi être votre tranquillité Et c'est ce qu'on va chanter maintenant Tu es ma tranquillité On y va Les gens autour de moi Peuvent bien s'affoler Les éléments se déchaîner Et la terre trembler Et moi je suis bien Car tu es toujours là Je suis bien à l'abri 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 Oui, tu es ma tranquillité Celui sur qui je veux compter Quand c'est dans ma vie Et quand c'est dans ma vie Qu'arrive la tempête Que tout autour de moi Me fait perdre la tête Mais toi je viens à l'abri Mais toi je viens à l'abri Pour trouver l'espoir Pour me lever la tête Ne plus m'roiller du noir Car tu es ma tranquillité Car tu es ma tranquillité Et sur toi je veux m'appuyer Oui, tu es ma tranquillité Celui sur qui je veux compter Oui, tu es ma tranquillité Oui, tu es ma tranquillité Celui sur qui je veux compter Oui, Jésus, merci parce que tu es notre tranquillité Tu es toujours près de nous Dans les tempêtes, dans nos difficultés Quand on ne comprend pas Merci, Jésus, parce que nous pouvons nous amuser sur toi Merci parce que dans ces moments-là Toi, tu nous donnes ta paix Tu nous calmes Tu nous rassures toujours Tu nous prends dans tes bras Merci, Jésus, pour cette assurance que nous avons D'être tranquille en toi Peut-être que tu es là ce matin et que Que tu as peur, que tu n'es pas tranquille Tu as beaucoup d'angoisse ou De crainte, de peur Et juste ce matin, Jésus te dit Mais je suis ta tranquillité Tu n'as pas à avoir peur Que tu sois grand ou petit, tu n'as pas à avoir peur Parce que je suis avec toi Peut-être que tu as peur de l'avenir Tu as peur du présent Tu as peur de plein de choses Alors on va le rechanter encore une fois Tu es ma tranquillité Tu es ma tranquillité Celui sur qui je veux goûter 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 Si je veux goûter Si je veux goûter Si je veux goûter Oh, j'apprendrais A écouter La voix du bon berger Quand je l'entends Oh, je comprends Qu'il a payé Pour ma liberté Quand je t'ouvre Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler Et toujours dans mon cœur Toujours demain Et ta vie à chaque heure Couleur comme mon ton Si je me tais Oh, j'apprendrais A écouter La voix du bon berger Quand je l'entends Oh, je comprends Qu'il a payé Pour ma liberté Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler Et ta joie dans mon cœur Toujours demain Et ta vie à chaque heure Couleur comme un ton Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler Et ta joie dans mon cœur Toujours demain Et ta vie à chaque heure Couleur comme un ton Je t'ouvre mon cœur Juste, tiens-toi devant Jésus Et comme tu viens de chanter Si je me tais Juste, fais silence dans ton cœur Dans tes pensées Dans ta tête Juste, écoute ce que Jésus a à te dire Jésus veut te parler Il suffit juste que tu tendes l'oreille Et pour bien l'écouter Fais silence dans ton cœur Fais silence dans ton cœur Je t'ouvre mon cœur Je t'ouvre mon cœur Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler Et ta joie dans mon cœur, toujours demeure Et ta vie à chaque heure, roule comme un tournant Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler Et ta joie dans mon cœur, toujours demeure Et ta vie à chaque heure, roule comme un tournant Et ta vie à chaque heure, roule comme un tournant Et ta vie à chaque heure, roule comme un tournant Et ta vie à chaque heure, roule comme un tournant Amen les enfants, yes ! Jésus va encore te parler ce matin, il va encore te parler Mais pour ça, il faut toujours qu'on apprenne à écouter et à faire silence dans notre cœur Yes ! J'espère que ce petit temps blanche t'aura fait du bien Sois bien attentif à la suite, il y a encore plein de belles choses qui arrivent pour toi Et je te dis à la prochaine ! Merci pour ces chants et qu'il est bon de chanter pour Dieu Oui, qu'il est bon de louer Dieu D'ailleurs quand tu loues Dieu, c'est ton cœur qui s'élève devant Dieu et qui le remercie Alors nous voulons t'encourager tout au long de la semaine à continuer à louer Dieu à travers des chants D'accord ? Super ! Jérème, avant de rejoindre Kelly pour l'instant post-it Oui ? J'aimerais partager un témoignage qu'on a reçu cette semaine par mail Ok, ben vas-y ! Alors c'est celui de David qui nous parle du courage, le thème de dimanche dernier Je m'en rappelle ! Tu t'en rappelles ? Oui, je m'en rappelle bien ! Et ben David nous a dit qu'un jour il a manqué de courage Et il a dit non à une proposition que lui avait fait sa maîtresse pour chanter devant toute l'école Ce qui n'est pas facile du tout d'ailleurs ! Ah ben non ! Moi j'aimerais t'encourager David, pas rester sur des regrets Mais de te dire qu'il y aura d'autres occasions où tu pourras certainement exercer ton courage Oui en tout cas merci beaucoup David de nous avoir donné ton témoignage Ça nous encourage à fond Et merci aussi de nous avoir envoyé les différents dessins Que nous montrons bien sûr à la fin pendant les petites infos Et maintenant c'est au tour de Kelly Alors attention, c'est l'instant post-it ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Musique Le fait de s'aimer les uns les autres Tu t'en souviens ? Aujourd'hui je te parle d'un petit truc qui a un petit lien avec ça Il s'agit de la compassion La compassion c'est quelque chose d'incroyable ! C'est le fait de partager la souffrance et les douleurs de quelqu'un Et du coup en partageant cette douleur, cette souffrance, on ressent ce qu'il ressent et donc on a envie de l'aider Non seulement on va avoir compassion de la personne et on va l'aider, mais en plus on va partager ce qu'elle vit C'est spécial hein ! Est-ce que tu savais que Dieu est compatissant ? As-tu déjà lu dans la Bible que Jésus même était ému de compassion pour les gens ? Ça c'est pas juste de la compassion, il était ému de compassion Ah oui non, entre avoir de la compassion et être ému de compassion ça n'a rien à voir ! Ému de compassion c'est quand la compassion que tu as pour quelqu'un est tellement, tellement forte, tellement présente à l'intérieur de toi Que tu ne peux pas la contenir en fait, tu es obligé de l'exprimer autour de toi Jésus était comme ça, débordant d'amour, débordant de compassion pour les gens qui étaient autour de lui Les riches, les pauvres, les cools, les pas cools, les malades, ceux qui sentaient bon et ceux qui sentaient pas bon Tout au long de son séjour sur terre, Jésus n'a pas cessé de faire preuve de compassion et d'amour pour les autres Jusqu'à la fin, même sur la croix encore Parfait de ce moment quand Jésus est sur la croix, il est en train de mourir et qu'il dit Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font Si ça c'est pas de la compassion, eh ben ma pauvre lucette Et encore aujourd'hui, cette compassion et cet amour, elle est pour tout le monde Ouais ouais, même pour toi, et pour toi aussi Euh, moi aussi ? Mais c'est à dire que toi t'es une peluche, donc c'est un peu plus... Allez, viens, on va lire ce que la Bible dit à ce sujet Psaume 145 au verset 8 à 9 Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté Le Seigneur est bon pour tous, son amour s'étend à tous ceux qu'il a créé Le Seigneur est bon pour tous, son amour s'étend à tous ceux qu'il a créé C'est immense tout ce qu'il a créé ! Et si tu essayais à ton tour de faire preuve de compassion aux gens qui souffrent autour de toi ? Avoir de la compassion, c'est pas porter la souffrance des autres Faut pas que ça te rende malade ! Avoir de la compassion pour les gens, c'est partager ce qu'ils vivent Essayer de comprendre, les soutenir et les consoler C'est pas toujours facile Mais c'est ce que Jésus a fait Si Jésus a fait ça il y a 2000 ans pour des milliers de personnes Alors nous, on peut bien faire preuve de compassion pour une personne aujourd'hui Non ? Merci Kelly de nous partager ce verset Gardez-le précieusement les enfants Et comme l'a dit Kelly, vous pouvez écrire les différents versets que nous avons vu sur un post-it D'ailleurs Julie, nous avons reçu une photo cette semaine C'est vrai ! De Anaïs Où Anaïs, elle a mis tous les versets de l'instant post-it sur un cahier Les uns après les autres Donc c'est une très bonne idée, comme ça elle peut les relire à n'importe quel moment Et chaque fois qu'elle le veut En tout cas, merci beaucoup Anaïs pour ton courrier Et bien sûr que nous allons voir cette belle photo avec tous ses versets Pendant les petites infos Oui, très très bonne idée Anaïs Maintenant ça va être l'heure de l'histoire C'est ça, nous allons rejoindre nos amis pour une superbe aventure Alors installez-vous et ça va commencer ! Viens, viens, me rencontrer Et nous dis viens Viens, viens, tel que tu es Et nous dis viens Juliette ! Juliette ! Oui, 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 voilà, 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 je suis là, je suis là, je suis là, papounet Je suis là Oh, c'est bien, tu es là ? Oui Euh, tu sais où est ton grand frère ? Bah, à l'anniversaire de Liam, t'as oublié ? Oh mais c'est vrai ! Oh non, 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 non ! Bah, 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 quoi ? Mais il rentrera tard, tu crois ? Bah oui, en fin d'après-midi, je pense ! Oh bah zut, flûte alors ! Mais pourtant il te l'a encore rappelé ce matin ! Oui, 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 tu as raison, mais j'ai complètement oublié ! Tu te fais vieux, papa, tu te fais vieux ! Plein de deal, plein de deal ! Non, 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 rien, rien, j'ai rien dit ! Mais pourquoi tu cherches Rémi, au fait ? Eh ben, j'avais prévu de l'emmener avec moi au magasin de bricolage ! Pour acheter de quoi réparer la serre du jardin ! Réparer la serre ? Elle est cassée ? Oui ! Tu sais, à cause du vent de l'autre jour ! Ouais ? Maintenant, il y a un énorme trou dans la base ! Oh non ! Et les fleurs que j'ai plantées ? Pas de panique, ma fille, pas de panique ! Elles n'ont pas été touchées, t'inquiète pas ! Ouf, ouf, ouf ! Mais, il faut vite réparer ça ! Si on veut, pas que la pluie ou même les petites bêtes viennent ruiner tout ce que nous avons pu planter ! Ah, c'est vrai ça, papa, tu as raison ! Oui ! Après tous les efforts qu'on a faits, ce serait dommage ! Oui, vraiment dommage ! Tu vois, ton papa est peut-être vieux ! Mais, il a encore toute sa forme ! Oh bah, j'ai rien dit, moi ! Oh bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Et puis, ton papa est peut-être vieux ! Mais, il n'est pas encore sourd, ma petite fille ! Mais, 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 mais... Oh, ne lui dis pas, s'il te plaît ! J'ai tout entendu ! Tu as dit que j'étais vieux ! Mais c'était pour rire ! Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, t'as raison ! Oh là là, papa, si tu veux, pour me faire pardonner, je t'accompagne au magasin à la place de Rémi ! Oh, tu ferais ça ? Oh, pour ton vieux papa ! Je serai tout pour mon papounet chéri d'amour ! Oh, ma petite fille ! Eh bien, je te remercie beaucoup ! Comme ça, tu ne seras pas tout seul et je pourrai t'aider ! Oh, mais c'est génial ! Allez, ne perdons plus de temps ! Mets tes chaussures et on y va ! Allez, allez, je me dépêche, je me dépêche ! Tu pourras aussi rapporter ma canne ! Une canne ? Oui, une canne ! Cette chose qui sert à aider les vieilles personnes pour se déplacer ! Tu te rappelles ? Alors déjà, de 1, on n'a pas de canne ! Et de 2, pourquoi tu veux une canne ? Tu n'en as pas besoin ! Je te rappelle que je me fais vieux ! Et un peu de compassion envers ton vieux père ! Oh, papa, papa ! Je sais que c'est un sujet sensible ! Mais c'est une blague ! Qu'est-ce que j'aime te taquiner, ma petite Juliette ! Allez, mets tes chaussures ! On y va ! Avec l'arrivée du printemps, on peut jardiner, faire un petit potager ! C'est trop génial ! D'ailleurs, toi Julie, est-ce que tu aimes bien jardiner ? Ah oui ! J'ai un petit potager avec des plantes tomates, quelques salades ! Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut en prendre soin ! Arroser, enlever les herbes autour des plantations, les limaces et les escargots qui s'attaquent à mes salades ! C'est embêtant, c'est vrai ! C'est du travail, je rêve ! Oui, mais c'est sûr, Julie, que c'est du travail ! Mais n'empêche, tu vas être super content ! Le jour où tu vas récolter tes salades, tes tomates, tes poivrons, enfin tout ce que tu auras pour le planter, ça va être génial ! Ouais, t'as raison ! Bon, dans notre histoire, on voit que Juliette aussi aime planter ! Et taquiner son papa d'amour ! Ah oui, bien sûr ! Mais en tout cas, lui, il lui rend bien ! Ouais ! Mais Julie, moi je suis quand même super pressé de voir la suite ! Moi aussi ! Alors, regardons ! Pfiou ! Eh ben, c'est du boulot le jardinage ! Je ne te le fais pas dire, ma petite Juliette ! Rien que de voir tout ça, je suis déjà épuisé ! Et puis, tu as vu tout le matériel qu'on a pris ! Et puis, on a encore trouvé d'autres plantes et comme ça ! Vraiment, c'est trop bien ! Je suis tellement content que tu sois venu m'aider, Juliette ! Tout seul ! Oh ! J'aurais eu un peu plus de mal avec tout ce travail et tout ce matériel ! Bonjour ! J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas les mêmes muscles que Rémi ! Oh ! Ne t'inquiète pas, ma petite Juliette ! Tu m'as très, 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 très bien aidé ! Merci ! Et notre jardin va vraiment être le plus bon du quartier ! Oui ! Ce sera le jardin le plus génial ! Le plus génial ! Ouais ! Génial ! Euh... Excusez-moi, monsieur ! Euh... Excusez-moi, bonjour ! Bonjour, monsieur ! Euh... Excusez-moi de vous déranger, mais... Est-ce que vous auriez une petite pièce ? Oh, mais... C'est pour manger ! Oh, ben... Même bien sûr, monsieur ! Pas de problème ! Mais... Attendez ! J'ai une meilleure idée ! Il y a une boulangerie pas loin ! Oui ! Que diriez-vous d'un beau sandwich ? Avec une boisson, bien sûr ! Euh... Non ! Enfin, je sais pas ! Euh... Je voudrais pas... Déranger ! Euh... Bah... Bah... Bah, c'est parfait ! Bon ! Allez ! On y va ! C'est parti ! Papa ! Papa ! Papa ! Oui ? Tu... Tu es sûr de ce que tu fais, là ? Bah... Euh... Je veux vraiment pas vous déranger, vous savez ! Ne vous inquiétez pas, mon brave ! Tiens, d'ailleurs ! Comment vous vous appelez ? Euh... Ben... Félix, monsieur ! Allez ! Alors, venez, monsieur Félix ! Ça tombe très très bien ! D'ailleurs, je meurs de faim ! Après toutes ces emplettes ! Je pense... D'ailleurs, toi aussi, Juliette ! Tu as faim ? Euh... Oui... Oh ! Très bien ! Que diriez-vous ? D'un éclair au chocolat pour le goûter ? Oui, mais... 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 Papa ! Oui ! Tu es vraiment sûr, là ? Bon... Je pense que moi aussi, je vais prendre... Oh ! Non pas une éclair au chocolat, mais une tarte au chocolat ! Mais papa ! Oui ! Tu es vraiment sûr, là ? Je veux dire, on le connaît pas, ce monsieur ! Mais... Ne t'en fais pas ! Ne t'en fais pas pour ça, Juliette ! C'est l'occasion pour nous de faire preuve de compassion ! Faire preuve de quoi ? Oui ! De compassion ! Bon, allez ! Oh ! Mon cher Félix ! Oui ? Vous... Faudrez bien... Hmm... Venir avec nous et aussi avoir un bon éclair au chocolat, ça vous le dit ? Oh ben... Ça fait tellement longtemps... Que j'en peux manger, alors euh... Enfin... Je sais pas ! Oh mais c'est génial ! Enfin... Non ! C'est pas génial de ne pas avoir mangé, mais... Justement, ça sera l'occasion d'en remanger ! Oh ! C'est vraiment gentil de votre part ! Allez ! On y va ! Juliette, tu nous suis ? Oui, oui, j'arrive ! Ok, on y va ! Je cours, je vole même ! Alors, monsieur Félix, vous venez d'où sinon ? Eh bien, en fait, je suis de... un peu partout, là ! Ah ! Les voilà prêts pour réparer la serre et emballir leur jardin ! Voilà ! Il n'y a plus qu'à planter ! C'est carrément génial ! Mais Julie, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue ! Quoi ? C'est la rencontre de cette personne ! Ah oui, moi aussi ! Ouais ! Cette rencontre avec monsieur Félix qui vit dans la rue... Oui, il faut ! Ou cela doit être vraiment compliqué pour lui ! C'est vrai ! Et puis Juliette, elle, elle n'est pas vraiment rassurée ! Oui, mais ça se comprend un petit peu qu'elle n'est pas rassurée ! Oui ! Elle ne connaît pas Félix, elle ne l'a jamais rencontrée ! Oui, c'est vrai ! Et là, Félix vient leur parler dans la rue, alors je pense que Juliette a un peu peur ! Oui, et puis il vient même leur demander quelque chose ! Ouais, c'est vrai ! Mais le papa de Juliette, waouh ! Il fait preuve d'un bel acte en achetant à Félix de quoi manger ! C'est vrai ! Hum... Ouais ! Mais... Autant le papa est super sympa ! Oui ! Mais autant je trouve que Juliette est un peu perdue ! Oui, t'as raison ! Je suis curieuse quand même de voir comment ça va se passer par la suite ! Ah ben, regardons la suite ! Merci beaucoup pour votre gentillesse, monsieur ! Pas de problème ! Ça fait tellement longtemps que j'avais pas partagé des moments comme ça ! Vous savez, c'est tellement dur d'être tout seul dans la rue sans que personne ne fasse vraiment attention à vous, alors... J'imagine bien, monsieur Félix ! Et je suis content que cela a pu vous faire du bien et vous réconforter ! Vraiment, de tout cœur, merci beaucoup ! J'espère pouvoir un jour faire pareil pour quelqu'un d'autre, vous voyez ! Je suis convaincu que vous allez pouvoir le faire ! Bien, ben... Encore une fois, merci pour tout et... Vraiment, passez une bonne journée avec votre famille et tout ! Bonne journée à vous ! Et aussi à bientôt, monsieur Félix ! Au revoir ! Au revoir ! Oh la 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 ! Je me sens vraiment heureux ! Ça fait du bien, du bien de prendre soin de quelqu'un ! Pas toi, Juliette ? Euh... Ouais... Oui, oui... Eh ben... C'est quoi cette petite mine ? On dirait que tu as la tête ailleurs ! Oui, un peu... J'ai pas trop compris ce qui vient de se passer, là... Mais... Enfin, Juliette ! Il n'y a rien à comprendre ! Nous avons tout simplement aidé quelqu'un qui était dans le besoin ! C'est tout ! Oui, mais... Je sais pas, c'est... C'est bizarre ! Ma petite Juliette ! Faire preuve de compassion, c'est partager la douleur, les souffrances de quelqu'un, sans vraiment se poser de questions ! Mais c'est ça que je ne comprends pas ! On le fait parce que nous sommes touchés par la situation de la personne qui se trouve en face de nous, tout simplement ! Tu te rends compte, Juliette ? Ouais ? Ce pauvre Félix n'avait pas mangé depuis trois jours ! Avec ton frère ! Vous nous tenez même pas une heure sans manger ! Et vous criez dans tous les sens, d'ailleurs ! Oui, oui, oui... Mais c'est surtout Rémi qui a tout le temps faim ! Oui, c'est vrai ! Il est comme moi, d'ailleurs ! Il est gourmand, lui ! Et puis, tu as vu à quelle vitesse il a mangé son sandwich ? Ah, mais là, il ne l'a pas mangé ! Il l'a dé-vo-ré ! Englouti même ! D'un seul coup ! Ouais ! Et en le voyant manger son sandwich avec un petit, je me suis dit qu'il devait avoir vraiment faim ! Mais oui ! Et tu sais, Juliette, ça me fait penser que Jésus, durant tout son séjour sur terre, a lui-même fait preuve de compassion ! Ah bon ? Mais oui ! Comment ça ? Et la Bible dit même qu'il était ému de compassion ! Ça veut dire que sa compassion à lui était forte et très, très présente dans son être tout entier ! Ouah ! Donc, quand il guérissait les malades, c'était par compassion ? Exactement, Juliette ! Jésus ne guérissait pas les gens parce qu'il devait le faire, comme un devoir, par exemple ! Mais il le faisait parce qu'il était poussé par l'amour et rempli de compassion pour tous ces pauvres gens qui venaient à lui ! C'est incroyable ! Oui ! Mais... Et moi ? Je sais pas si j'ai déjà été émue de compassion pour quelqu'un, moi ! Mais... Enfin... Bien sûr que si, Juliette ! Ah ? Et envers qui ? Et bien... Envers Marie Solange ! Justine ! Ton vieux père ! Et aujourd'hui, envers ce pauvre Félix ! Oui mais là, Félix, c'était un peu plus dur, parce que c'était quelqu'un que je connaissais pas ! Et puis d'ailleurs, Jésus, il avait vraiment de la compassion pour tout le monde ! Eh oui, pour tout le monde ! Même pour les gens qui n'étaient pas forcément ses amis ! Eh oui, ma petite Juliette ! D'ailleurs, il y a plein d'exemples de la Bible à ce sujet ! Ah bon ? Où ça ? Bon, je te propose quelque chose ! Oui ? D'abord, on rentre à la maison pour décharger la voiture de tout le matériel ! Et ensuite, je vais te raconter tranquillement les expériences qui sont dans la Bible ! D'accord ? Ok papa ! Ok super ! Je suis ! Allez, on y va ! Ah ! Félix est vraiment content et reconnaissant ! Oui ! Mais Juliette est vraiment perdue ! Et ne comprend pas trop ce qu'a fait son papa ! Et pourquoi ? Par compassion ! C'est ça ? Mais oui ! Julie, c'est ça la compassion ! Le papa de Juliette a eu compassion envers cet homme Félix ! D'accord ! D'accord ! Se mettre à la place de la personne qui vit quelque chose de difficile ou est malade, c'est pas toujours facile qu'on la connaît ! Ah non ! C'est pas facile ! Mais là, quand on ne connaît pas, c'est dur Jérème ! Ben oui, c'est difficile, bien sûr ! Mais vous savez, tu sais Julie, et notamment les enfants ! Dans la Bible, il est écrit que nous devons aimer notre prochain ! D'accord ? D'ailleurs, nous avons vu ça dans une autre vidéo avec une autre histoire ! Mais aimer notre prochain, c'est pas seulement celui qu'on connaît, mais c'est aussi celui qu'on ne connaît pas ! Oui, t'as raison, je comprends ! C'est pas évident ! Non ! Quand on a quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais tu vois qu'en plus, il est mal habillé, ou sent pas très bon, ou pas du tout coiffé ! Ben oui, c'est sûr ! Pour nous c'est difficile, mais Dieu lui ne réagit pas comme ça, il ne fonctionne pas comme ça ! Dieu lui, enfin notamment dans la Bible, il est écrit que nous, les hommes, autant vous les enfants que moi que toi Julie, on juge par rapport à l'apparence ! Comment on est habillé, les cheveux que nous avons, la couleur de nos yeux et tout et tout, même la couleur de notre peau, on regarde l'apparence ! Oui ! Mais la Bible nous dit que Dieu lui regarde au cœur, c'est autre chose ! Ah oui, c'est autre chose et c'est tellement vrai ! Je suis curieuse de voir la suite et de voir les exemples d'histoires que le papa de Juliette va lui donner ! Moi aussi, je suis curieux, alors regardons la suite ! Et voilà, j'ai rangé les derniers outils ! Merci beaucoup ma petite Juliette ! Ton aide a vraiment été précieuse ! En tout cas, Rémi t'en doit une sur ce coup ! Je lui dirai la prochaine fois qu'il laisse un énorme post-il sur ta porte ! Ah oui, c'est une très très bonne idée ! Allez papa, j'ai hâte que tu me parles un peu plus de la compassion de Jésus ! Ah oui ! Alors, la compassion de Jésus ! Il y a un exemple qui me vient à l'esprit justement ! C'est la foi où Jésus a guéri un lépreux ! Ah bah tiens, tiens, tiens ! Ça tombe bien ! On parle souvent des lépreux dans la Bible ! Mais papa, c'est quoi un lépreux ? Oui, c'est vrai ! Des fois, on ne le sait pas forcément ! On en parle d'ailleurs souvent, mais on ne sait pas ! Alors, les lépreux étaient des personnes malades, atteintes de la maladie de la lèpre ! C'est une maladie de peau ! Très 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 contagieuse ! Et dangereuse d'ailleurs ! On peut même, on peut même en mourir ! Oh là ! Alors c'est vraiment une maladie très grave ! Oui Juliette, très très grave ! Et les personnes qui étaient atteintes de cette maladie étaient exclues de la société ! Elles n'avaient pas le droit d'être en contact avec les autres pour ne pas les contaminer ! Elles étaient seules, détestées de tous ! Et souffraient terriblement ! Oh les pauvres ! Oui les pauvres ! Et ça pouvait toucher n'importe qui ? N'importe qui ! Des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des vieux, tout le monde ! Mais c'est horrible ! Oui Juliette, c'est même affreux ! Mais il y a eu un jour où l'un d'entre eux a eu la grande chance de rencontrer Jésus ! Et cette histoire, elle est dans la Bible ! Alors j'aimerais te la raconter ! Oui ! Alors vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit dans un lieu secret où il pria ! Il alla dans les villes voisines afin d'y prêcher l'évangile ! Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ! » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ! » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié ! Waouh ! Eh oui ! C'est une belle histoire ! Mais, mais, Berk ! Quoi Berk ? Berk, Berk, Berk ! Jésus, il a touché un lépreux ? Eh oui Juliette ! La compassion et l'amour de Jésus pour cet homme étaient plus forts que tout ! Pfff, c'est tellement beau ! Oui ! Mais de voir que Jésus ne s'est pas arrêté à l'apparence de ce pauvre lépreux ! Non c'est vrai ! Comme toi tu l'as fait avec Monsieur Félix ! Malgré son apparence et surtout, malgré son odeur ! Oui c'est vrai qu'il ne sentait pas bon ce pauvre Félix ! Mais, ma petite fille, quand la compassion et l'amour gagnent notre cœur, et tout notre corps même ! Eh bien, on ne fait même plus attention à tout cela ! C'est vrai ça ! Mais papa, tu n'as pas un autre exemple ? Mais, bien sûr ! Il y en a tout plein ! J'en ai un autre que tu dois sûrement connaître ! Hein ? Oui, tu te rappelles la foi où Jésus a multiplié des pains et des poissons pour une foule de personnes ! Oui, 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 je m'en souviens, je m'en souviens ! Eh bien, c'est une grande foule qui était face à Jésus ! Et la Bible nous dit que lorsqu'il vit la foule, Jésus, lui, il fut ému de compassion pour elle ! Bah dis donc ! Ouais ! Ça, c'était de la grande compassion ! Ah, bien sûr ! Mais comment la compassion de Jésus pouvait-elle être aussi grande, autant pour une personne que pour toute une foule ? Hum, c'est une bonne question, Juliette ! Tu sais, Jésus aimait les hommes, les femmes et les enfants ! Il les aimait tous, ensemble, mais aussi chacun de manière individuelle ! Oh ! Mais oui, tu vois, Juliette, si Jésus pouvait aimer et avoir de la compassion pour une si grande foule, alors nous, de notre côté, nous pouvons bien le faire pour une seule personne, non ? Tu crois pas ? Hum, eh bien, à côté de ce qu'a fait Jésus, une personne, c'est pas grand-chose, hein ? Hum, et pourtant, juste une personne, nous avons des fois du mal de l'aider ! Oh ! D'ailleurs, Juliette, je te laisse réfléchir à tout cela ! Mais c'est vrai, ça, papa ! Et maintenant que tu le dis, j'ai un peu honte, hein ? Non, mais non ! Il ne faut pas, Juliette ! C'est bien de t'en être rendue compte, maintenant ! Tu ne pourras que t'améliorer ! Oui, papa, tu as raison ! Mais oui ! Tourénavant, je ferai beaucoup plus attention aux personnes autour de moi ! Hum, et je suis convaincue que tu le feras très, 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 très bien ! Non ! Je suis fière de toi, ma petite Juliette ! Merci, papa ! Tu le sais ! Oui ! Alors, aide de compassion, d'accord ? Oui, ça marche ! Ok, bon, nous allons continuer nos affaires un peu ! Ah bah oui ! Qu'est-ce qu'on pense ? On n'a pas fini ! Oui, si on retourne dans le jardin, ça serait bien ! Ça marche ! Allez, on y va ! Je te suis ! Wow ! Quelle histoire ! Et quel exemple Jésus nous donne ! C'est vrai ! Même celui qui était rejeté par tout le monde, ce pauvre lépreux ! Jésus est allé vers lui ! Oui, il a eu compassion de cet homme ! Jésus a eu compassion de lui ! Mais Jésus avait compassion de toutes les personnes qu'il rencontrait ! C'est vrai ! Tout le monde ! Mais ça, tu vois Jérème, c'est Jésus ! Moi, nous, comment avoir cette compassion pour les autres ? Et surtout pour ceux qu'on ne connaît pas ! Oui ! Ce n'est pas quelque chose de naturel, tu es d'accord ? Oui ! D'être rempli de compassion ! Mais oui, ce n'est pas quelque chose de naturel ! C'est même des fois difficile d'avoir de la compassion pour les autres ! Mais Dieu nous demande à chacun d'entre nous d'avoir de la compassion ! Oui ! Donc quand Dieu nous demande quelque chose, alors il va aussi nous donner la capacité de pouvoir le faire et notamment de le mettre en pratique ! Ok ! Mais comment on fait Jérème pour ça ? Alors, comment on fait pour avoir de la compassion ? Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose que nous devons faire chacun d'entre nous, c'est de prier ! Prier et de demander à Dieu de venir et de mettre sa compassion dans notre cœur à nous ! Parce que nous avons conscience, autant moi, toi Julie, que vous les enfants, que nous avons besoin de compassion ! Donc en demandant à Dieu de nous aider à avoir de la compassion, eh bien Dieu va faire ce miracle dans notre cœur ! Et nous allons pouvoir aimer et accepter toutes les personnes qui se présentent à nous ! Comme ce Félix, cet homme qui n'était peut-être pas bien habillé, qui ne sentait pas bon ! Eh bien, le papa de Juliette, lui, a eu compassion ! Parce que le papa de Juliette était rempli de la compassion de Dieu ! Donc nous avons besoin de prier pour cela ! Ah oui ! Waouh ! Tu vois, ça me fait du bien de savoir que Dieu m'aide à avoir de la compassion pour les autres ! Oh ! Ça encourage, hein ! Ouais, ça encourage ! Ça encourage ! Eh Jérème ! Ouais ! Et si maintenant on regardait les dessins de David, d'Anaïs et des autres enfants qui nous ont été envoyés cette semaine ? Ah oui ! Je suis super pressé de les voir ! Alors, regardons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ! Alors déjà, merci d'avoir mis un pouce en l'air à la vidéo ! Et merci de vous être abonné ! C'est chouette ! Et on voudrait surtout remercier tous les enfants qui nous envoient des dessins et plein de choses ! Alors, on voudrait remercier David pour son beau dessin ! Merci David ! On voudrait aussi remercier Augustine ! Augustine qui a fait un beau dessin ! Et ensuite, on a reçu une photo d'Anaïs qui nous a montré tous les versets des instants possibles qu'elle a écrit dans son cahier ! C'est vraiment trop bien ! Merci Anaïs pour la photo ! Soélie qui a fait des jolis pliages ! Ça, c'est trop cool ! Moi, je ne sais pas faire ça ! Ensuite, on a Valentin qui nous a envoyé ce super beau coloriage ! Il colorie bien, dis donc ! Joyce qui nous a envoyé non pas un, mais deux dessins ! Trop cool ! Merci Joyce ! Et pour finir, Samuel qui nous a envoyé aussi son dessin ! Merci à tous ! N'hésitez pas à nous envoyer des lettres, des dessins, des photos ! On vous répondra ! Et bien, bon dimanche à tout le monde ! Et puis, à la semaine prochaine ! Bisous ! En fait, j'ai oublié quelque chose de très important ! Bonne fête maman ! Et bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent ! On vous fait des bisous ! Maman, je t'aime ! Jusqu'à la lune ! Bisous ! Waouh ! Ils sont vraiment magnifiques ces dessins ! Oui, magnifiques ! Merci beaucoup ! Merci les enfants ! Et d'ailleurs, à toutes les mamans, on voulait vous souhaiter une très très belle fête ! Et n'oubliez pas que Jésus vous aime ! On vous envoie plein, 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 plein de bisous ! Plein de bisous à toutes les mamans ! Et merci pour tout le travail extraordinaire que vous faites durant toute l'année ! Bravo à chacune d'entre vous ! Mais notre culte se termine, malheureusement ! Oui, nous savons, vous êtes en train de pleurer, mais non, ne pleurez pas ! Surtout, ce qu'il faut faire, c'est de garder sur votre cœur, dans votre cœur, tout ce que vous avez pu entendre ce matin, et de prier pour que Dieu mette la compassion dans votre cœur ! Oui, nous on se revoit la semaine prochaine ! C'est ça, la semaine prochaine ! Mais Julie ! Quoi ? Je crois qu'il y a encore une petite surprise ! Ah bon ? Oui, il y a Rémi et Juliette qui ont quelque chose à nous dire ! Ben regarde alors ! Regardons, nous on vous dit au revoir ! Salut ! Hey Juliette ! Où est Rémi ? Je sais pas quoi faire pour la fête des mères ! Ah ! Moi j'ai déjà trouvé quelque chose ! Ah ! Je vois ! T'as écrit une lettre ? Ouais, une lettre, un genre de petit poème quoi ! Tu veux que je la lise ? Ben ouais, génial ! Vas-y, je t'écoute ! Alors... Chère maman, nous t'écrivons cette lettre, car aujourd'hui, c'est ta fête ! Tous ces mots sont pour toi, pour toi que nous aimons de tout notre petit cœur ! Pour toi, qui est la plus belle d'entre les fleurs, aussi forte qu'une lionne et douce comme une princesse ! Pour toi, qui nous prend dans ses bras quand ça ne va pas ! Pour toi, la plus courageuse et la plus généreuse ! Toi qui nous inspire et nous fait rire ! Pour toi qui nous comprend et qui avec nous prend du temps ! Non, ce ne sont pas des paroles en l'air, car tu es vraiment extraordinaire ! Pour toi maman, qui nous console, nous apprend et nous pardonne ! Pour toi notre exemple et notre modèle, celle pour qui nous pourrions offrir toutes les étoiles du ciel ! Merci de prendre soin de nous chaque jour et de nous entourer d'amour et de bisous ! Pour toi que nous admirons, avec tout notre amour nous te disons Bonne fête maman ! Waouh ! Mais c'est génial ! Ça te plaît ? Ouais, trop bien ! Hé, dis-moi, est-ce que je vais aussi pouvoir le lire avec toi ? Ouais, on pourrait le lire ensemble, ce serait trop bien ! Ouais, trop génial ! Alors on y va ? Ouais, ça marche ! Super !